Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour commencer cette vidéo je voudrais faire une petite rectification concernant une plante que je vous avais montré dans une de mes précédentes vidéos. Je vous l'avais présenté comme étant une pivoine arbustive et en regardant mes vidéos je me suis aperçu que je vous avais dit des bêtises que c'était en fait une anémone du japon. Donc pourquoi je vous parle de cette plante là aujourd'hui ? Parce qu'en ce moment c'est la pleine saison pour l'effleuraison des anémones du japon. Chez les voisins on a des fleurs de partout dans leurs cours, dans le jardin et même au delà de leur clôture ça fleurit. Et moi j'étais en train de regarder si ce que j'avais planté avait commencé à fleurir. Donc pour le moment c'est pas en fleurs. Je vous montre des vidéos de mes vacances où j'avais récupéré des petits plants d'anémones du japon et j'espère avoir bientôt ce résultat là. Par contre ce qui a fleuri là en ce moment c'est au niveau de la rocaille on a les pâquerettes qui commencent à faire des petites fleurs. Mes trois petits pieds de pâquerettes là ils commencent à fleurir. Du moins il y a eu un pied qui commence, qui a commencé à fleurir. Et j'en ai aussi celui dans la pelouse mais pour l'instant c'est pas visible. Je sais même pas si ça a poussé. Parce qu'en fait comme comme vous savez j'aimerais avoir dans un coin du jardin un petit coin un peu sauvage où je laisserai les plantes, les fleurs sauvages se développer. Notamment j'ai beaucoup de pissenlits et j'aimerais aussi avoir quelques pâquerettes et pourquoi pas des coquelicots, des nigelles et toutes ces petites plantes sauvages. Ce que j'ai par contre fait c'est que j'ai enlevé le lin. Je voulais les laisser en place mais finalement ça fait pas très joli au niveau de la rocaille. Je l'ai enlevé et je l'ai remplacé par deux plantes basses, une blanche et une violette. Et le fait d'installer ces deux plantes basses je trouve que l'effet est beaucoup mieux, ça fait beaucoup plus naturel. Et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit que là pour l'instant je vais laisser comme ça. Il faut que je laisse tous les bulles que j'ai mis en place ici pour se développer, qui fleurissent. Et ensuite je pourrais installer d'autres plantes basses s'il y a besoin et aussi des cailloux pour que ça fasse vraiment effet naturel, effet rocaille. On avait mis des gros bulles sous l'oranger et là ça commence aussi à fleurir. On a eu la première fleur en mai et par contre là ça m'a un peu étonné parce que je ne m'attendais pas à une fleuraison aussi précoce. Dans le jardin j'ai enné aussi d'autres bulles qui se sont plantées depuis il y a bien longtemps. Et eux ils fleurissent au mois d'août-sectembre. En ce qui concerne nos projets de structures sur le terrain, je vous avais parlé de la treille, de la pergola que je voulais mettre en place pour faire lianer des lianes fruitières. Donc ça a pris un peu de temps avant de se mettre en place. Là on a commencé à monter la structure. Ce qu'il reste à faire c'est de couler du ciment au niveau des six poteaux pour qu'il n'y a pas de risque que ça s'effondre au moindre coup de vent. Et là en fait la structure elle mesure six mètres. Oui il y a bien six mètres là. Six mètres de longueur sur trois mètres de largeur avec une hauteur d'à peu près deux mètres. Ce qu'on aimerait planter ici ce sont des lianes fruitières genre fruit de la passion, grenadelles, kiwis. Les kiwis je sais que ça fonctionne. J'en ai vu dans la cour de quelqu'un et de toute façon là pour l'instant on va pas planter tout de suite. On termine la structure, on scelle les poteaux, on passe une peinture anti-rouille sur la structure métallique et ensuite il faudra poser le treillis en haut et ce n'est qu'à ce moment là qu'on pourra envisager la plantation. Donc on profite un petit peu de l'hiver pour avancer un petit peu là-dessus. Par exemple on a récupéré cette vieille brouette qui est traînée dans le fond de la cour qui commençait à prendre de la rouille. Donc on a gratté le fond pour enlever la rouille. Ensuite on a fait des trous pour que l'eau puisse s'évacuer facilement. Ensuite j'ai passé une couche de peinture anti-rouille sur les deux enfin sur la face interne et externe de la brouette. Interne pourquoi? Parce que au moins ça évite que la rouille se propage davantage. Ensuite j'ai cherché un emplacement, l'emplacement idéal dans le jardin. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai ensuite mis un voile géotextile au fond. J'ai mis du scori. J'ai rajouté de la terre du jardin qu'on a mélangé avec du fumier de bovin. Et ensuite on a planté dedans. Donc là pour l'instant ce qu'on a planté c'est trois petits pieds de pétunia et un petit pied de violette. Donc après là j'ai commandé avec une pépiniériste du coin des petits choux d'ornements. Je pense que j'en mettrai aussi là-dessus, là-dedans. Des petits choux d'ornements comme j'avais fait l'année dernière. J'ai eu un joli résultat. Donc là j'aimerais aussi faire pareil pour cette brouette là. Donc là vous avez la vue sur le jardin des Réveries. Un jardin que j'ai commencé il y a un petit peu plus d'un an. Donc à l'époque il n'y avait rien du tout. C'était que de l'herbe. Donc là on a le bananier au fond, en arrière-plan qui a bien poussé aussi. Donc je vous disais c'était un jardin qui était complètement nu et là ça commence à prendre forme. Donc là ce que j'aimerais c'est avoir un petit passage ici, traverser ces deux petits massifs là pour que ça m'emmène au fond du jardin où je me retrouve en face de ces deux plantes. Un vertiver et une citronnelle. Et ensuite contourner ces deux petites plantes là pour ensuite aller au fond du terrain. Donc là à droite on a le vitex. Il faut que je le taille un peu plus sévèrement. Parce que normalement il doit avoir la forme de nuage. Donc pour l'instant ce n'est pas du tout ça. Il pousse rapidement et à chaque fois je me laisse un peu envahir par tout ça. Ici le Duranta, lui aussi il faut que je le taille en boules. Il a commencé à faire des petites fleurs bleues. Mais ce n'est pas pour les fleurs que je l'ai plantées mais vraiment pour son feuillage panaché là où vous voyez, jaune, vert. Et lui il faut que je le taille en boules mais aussi il faut que j'enlève les branches qui partent du pied. Derrière on a le pêcher. On a planté un pêcher ici il n'y a pas longtemps. Et là il commence à faire des fleurs, des jolies petites fleurs roses. Donc on ne sait pas si on va avoir des pêches là cette année mais ce n'est pas bien grave. Au moins il s'est installé et là il nous fait de jolies petites fleurs roses. À côté, vous ne vous reconnaissez peut-être pas mais c'est mon carré de plantes aromatiques et médicinales que j'avais mis en place avec des troncs d'arbres. J'avais fait une espèce de lasagne. Bon là ça n'a pas du tout fonctionné. Il y a plein d'herbes qui a poussé, qui a envahi. Comme ces deux plantes là, ils étaient envahis par les mauvaises herbes. J'ai dû tout détourer, le vitivère et l'astronel. Et là on voit le petit laï chinois là qui est envahi. On ne le remarque même plus dans les mauvaises herbes. Et à côté on a le thym brésilien. Là ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé. J'ai laissé juste le thym brésilien ici. Et sinon j'ai tout enlevé. Tout ce qu'il y avait, j'ai fait table rase. On a tout enlevé, même le petit laï chinois. On a enlevé les troncs d'arbre. On a déplacé, on a mis de l'autre côté, du côté des framboisiers. Ensuite j'ai posé des cartons ici. Du vieux carton. Et j'ai ramené toute la tonte de gazon sur le carton. Donc là vous voyez ce qu'il y avait là-dedans. De l'ail à panache, j'avais complètement oublié que c'était là. Et puis une plante aromatique, je ne sais plus trop le nom. Je pense que c'est une marjolaine. Bref. On a tout arraché. Et ensuite là, on va replanter ici. On va déjà laisser comme ça reposer, que les herbes se décomposent. Et après, je ferai une structure en bois. Je suis en train de tester là. Je vais faire un carré potager ici pour planter mes petites plantes aromatiques et médicinaires. Derrière, on a les bananiers. En tout cas, on a le bananier que j'avais planté. Là, il n'a pas donné de bananes, mais il nous a fait un deuxième bananier à côté. Et dessous là, on a toujours nos petits bulbes qui sont restés pareils depuis la dernière fois. Qui se font un petit peu crignoter quelques fois par les escargots. Et on a l'érable du Japon dont les feuilles commencent un petit peu à être grillées. Alors, je ne sais pas si c'est par le froid ou si c'est par le soleil. En tout cas, il commence un petit peu à être pas très beau. Je vous emmène dans le côté potager. Entre guillemets, parce que vraiment, le potager, pour l'instant, il fait un petit peu pitié. Il est pris pareil dans les mauvaises herbes. Mais je voulais juste vous montrer les poires de terre, ce que ça a donné. Là, ils sont en fleurs. Je vais laisser encore quelques semaines pour que tout le sucre se concentre dans les tubercules. Et ensuite, je vais arracher en hiver, en plein milieu de l'hiver, je vais arracher les poires de terre. Pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. On admire juste les premières fleurs. Donc voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que je vais avancer un petit peu sur tout ce qui est projet, sur la structure, sur les plantations. De toute façon, de toute façon, je vais vous mettre tout ça dans les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis bye-bye ! Je n'espère que tuète en haut toute une petite image. Je crois que tu nensures de la hill.